... Cette deuxième partie de l'événement est conçue dans le format du podcast Tête à tête chercheuse, dans lequel Nathalie échange avec des chercheuses et des chercheurs pour faire connaître le monde de la recherche aux plus jeunes et aussi présenter les possibilités qui s'ouvrent à eux après le lycée. Et comme vous avez entendu cette partie de l'événement, Araleo en français, car il va constituer un épisode spécial du podcast de Nathalie. Et pour cette raison, on va aussi enregistrer la partie concernant les questions. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans le podcast, lorsque vous posez une question, il faudra nous les préciser. Maintenant, j'ai le plaisir d'introduire Tina Anikoka. Vous ? On peut s'installer ? Oui. Vas-y, on est là. Si, installe-toi. Elle est post-autorant au Centre Borelli, le laboratoire de mathématiques de l'ONS Paris-Aclay. Tina est laureate du prix Jean-Talon pour les fonds et la science 2022 de la Fondation L'Oréal-UNESCO, en partenariat avec l'Académie des sciences. Tina travaille sur les traitements d'images et plus particulièrement sur le développement d'algorithmes capables de détecter la falsification. Elle collabore notamment avec la police et les journalistes, qu'elle sensibilise et forme aux enjeux de la vérification de l'information. En plus, elle transmet activement ses savoirs aux plus jeunes, des primaires aux lycéens et lycéens. Tina, Nathalie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Véronica pour l'introduction. Donc effectivement, j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Tina Nikouka. Donc Tina, je t'ai découverte lors de l'exposé que tu as donné aux Assises des mathématiques, que j'ai adoré et que je vous invite à aller regarder. Il est disponible en replay. Et donc j'ai tout de suite pensé à toi quand on m'a fait l'honneur de me proposer de participer à cet événement. Et donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Donc effectivement, notre échange sera construit sur le même format que celui du podcast. Donc on va commencer par parler de ton parcours. Ensuite, on s'intéressera à ta vie de chercheuse et on finira avec ta carte blanche. Donc démarrons avec la première partie. Est-ce que tu peux brièvement nous présenter ton parcours général du lycée au doctorat ? Et on reviendra sur quelques points spécifiques après. Ok. Donc déjà, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation au podcast. Donc au lycée, alors je sais que c'est cette partie-là qui peut être intéressante, j'étais pas très bonne élève. Mais j'étais bonne élève dans les matières qu'apparemment je choisissais. C'est ce qu'il y avait écrit sur mon bulletin de notes. Et les matières que je choisissais, c'était mathématiques. Bon, anglais, sport, ça c'est les autres matières. Mais c'était surtout les maths qui rattrapaient tout. Donc en fait, la question était totalement naturelle. J'ai fait une prépa maths physique parce qu'en fait, c'était génial. Pour moi, c'était la suite du lycée avec que les matières que j'aimais bien. Donc plus histoire, français, philo, etc. Et j'aurais pas pu faire la fac. Je sais que c'est une question importante parce que les gens se demandent est-ce que je fais fac ou je fais prépa. Moi, j'adore la prépa. Si j'aurais pu faire 10 ans de prépa, j'aurais fait 10 ans de prépa. Et je trouve ça plus facile que la fac. Moi, la fac, j'aurais vraiment été dispersée. Moi, je me disparce très facilement et je pense qu'à la fac, j'aurais pas assisté aux cours. Enfin, j'aurais pas réussi, quoi. Là, on est vraiment bien encadré. Enfin, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, j'ai pas décidé d'une école où je voulais aller. Donc j'ai pas visé quoi que ce soit. J'ai fait 5 demi. Donc j'ai fait 3 ans, mais parce que j'aurais continué si je pouvais encore. Et on m'a dit, il faut quand même choisir des écoles. Il faut regarder. Et bon, c'est vrai que si j'avais été admissible à l'ENS, je serais allée. Mais j'avais effectivement regardé que ENS et Polytechnique parce que je m'étais dit, de toute façon, je ferais 3 ans. Là, on m'a dit, mais clairement, là aussi, tu choisis tes matières. En fait, j'étais bien meilleure en maths informatique qu'en physique. Et donc ensuite, je suis allée en école d'info. Je connaissais pas du tout. Moi, je voulais pas quitter la région parisienne. Ça me paraissait hyper loin. Mais l'ENSIMAG, qui est une école d'ingénieurs en informatique et mathématiques appliquées. Pareil, j'ai adoré là aussi. C'est vraiment que les sous-matières encore que j'aimais bien, que j'ai fait à l'école. Et là, on fait beaucoup d'informatique, on fait beaucoup de mathématiques. Et j'ai fait aussi un master de recherche en mathématiques appliquées, en plus de l'ENSIMAG. Donc c'est vraiment les deux aspects qui m'ont plu le plus. Tout est non-choix, mais c'était parfait. Ok, et après ton école ? Alors, après mon école, je suis revenue en Ile-de-France. Parce que Grenoble, c'est sympa, mais trois ans, voilà. Où j'étais censée... Donc j'ai fait un stage en imagerie médicale, parce que ma mère est médecin, mon père est chercheur, il fait de l'automatique, de la mécanique. Et c'était le bon mélange des deux. Et je devais poursuivre en thèse là. Mais en fait, la vie a fait que j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont parlé de traitement d'images. Donc ce que je fais vraiment aujourd'hui, plus... Bon là, c'est de la détection de falsification, mais c'est vraiment du traitement d'images numérique, donc la photographie, etc. Et ça, c'était mon sujet de TIPE en prépa. Donc vraiment, mon premier amour de traitement d'images. Donc là, j'ai pas pu refuser. Et donc j'ai fait une thèse ici à l'ENS Cachan. J'ai commencé à l'ENS Cachan et j'ai fini à l'ENS Paris-Saclay. Où je suis encore aujourd'hui. Ok, super. Et du coup, est-ce qu'à l'époque où tu étais au lycée, tu connaissais déjà les métiers de la recherche ? Alors oui, du coup, mon père est chercheur, donc il était chercheur et directeur de recherche à l'INRIA au Cancourt. Oui, mais est-ce que tu savais concrètement ce que ça voulait dire ? Eh bien oui, parce que j'y allais avec lui des fois le mercredi. Alors moi, j'étais mauvaise élève depuis toujours. Enfin, je veux dire, pas mauvaise du coup, mais j'étais pas très sérieuse. J'ai jamais été... J'ai pas fait attention aux notes, la compétition, tout ça. C'est pas scolaire. Je suis pas scolaire, exactement. Et tellement pas que même en primaire, quand par exemple on était en retard, ou il y avait trop de bouchons, mon père, il disait, bon, c'est pas grave, on va au boulot. Donc on allait pas... Alors, c'était enregistré. Mais ça nous a... Très, très rarement... Parce que moi, je déteste arriver en retard, par contre. C'était trop stressant. Mais si on était amené à peut-être arriver en retard, il me disait, viens, on part à l'INRIA. Donc vraiment, ça m'arrivait peut-être une fois par mois, dans l'année, d'aller faire la... Chercheur. Enfin, c'était mon métier, du coup. Presque. Et donc, je connaissais ça. Ma mère est médecin, mais elle travaillait beaucoup en recherche aussi médicale. Donc je connaissais pas d'autres métiers que la recherche. C'est peut-être ce genre de... Voilà. Ok. Et tu te projetais dedans, toi, à l'époque ? Ben, je me projetais dans... J'ai pas... J'avais jamais autant réfléchi. Enfin, je réfléchissais pas. Je faisais ce qui me plaisait sur le moment. Ouais. Enfin, encore aujourd'hui, je fais ça, je sais que c'est pas bien. Mais du coup, je me projetais pas. Mais par contre, ce que j'ai réalisé, donc j'ai réalisé en préparant aujourd'hui aussi, c'est que dans les stages que j'ai fait en école d'ingénieur, donc j'ai fait un stage en start-up, un stage dans une grande entreprise où j'ai fait de la recherche, j'ai... Du coup, comme je savais que c'était le monde de la recherche, en tout cas, je voyais mes parents, j'étais pas conquise avec ça. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Alors, en start-up, moi, j'ai du mal avec tout ce qui est marketing un peu pas vrai. Enfin, moi, j'ai besoin de comprendre tout et je comprends pas que les gens, ils veuillent pas comprendre. Et ils cherchent pas à comprendre. Enfin, ils cherchent à vendre, souvent, et voilà. Enfin, j'avais du mal avec ça. Et dans la grande entreprise, j'ai trouvé ça très bien. On a beaucoup de moyens, on fait de la vraie recherche. Je suis dans un vrai département de recherche, mais tout est cloisonné. Donc, si tu... Je travaille sur cette équation, tu travailles que sur cette équation. Et moi, je sais pas bien faire une seule chose, mais je sais faire plein de choses. Et j'ai trouvé que là, en tout cas, dans l'équipe dans laquelle je suis, donc dans l'équipe de traitement d'images du centre Borel et de l'ONS, je peux faire plein de choses. Enfin, hyper varie. Et donc, c'est ce que je voyais à travers mon père, par exemple. Et donc, voilà. Donc, je savais qu'il y avait autre chose qui était mieux. Donc, c'est pour ça que... OK. Et donc, si tu te projetais pas dedans, alors, à quel moment tu situes le moment où t'as su que c'est sûr, c'est ça que tu veux faire ? Bah, donc, j'ai fait start-up, j'ai fait entreprise. J'ai fait une année, en fait, avant de commencer ma thèse, j'ai fait une année d'ingénieur de recherche, on peut dire. Et c'est là où... Bah, donc, moi aussi, mon domaine, du coup, s'applique aux réseaux sociaux. Enfin, c'est même moi qui l'ai appliqué aux réseaux sociaux, parce qu'à la base, c'était traitement d'images, enfin, l'aspect mathématique, etc. Et quand j'ai vu que je pouvais rassembler ce que j'aime avec ce que je fais, en sachant que, vous avez compris, j'ai toujours fait ce que j'aimais bien, parce que je sais pas faire autre chose, mais là, c'était vraiment, en plus, ça rajoutait la légitimité dans ma... Enfin, dans ce que j'apportais à l'équipe, quoi. Et c'est là où j'ai réalisé que, ah oui, en fait, je peux ne jamais déconnecter, puisque ma vie de tous les jours, je peux l'appliquer, je peux appliquer les maths que je fais à ma vie de tous les jours, finalement. Donc, c'était un tout, quoi. Je me suis dit, ah, c'est ça, c'est ce monde de la recherche publique, où je fais des choses où je ne suis pas obligée de mentir pour le vendre, où c'est utile, gratuitement, tout ça, ça m'a plu. Ok, t'as trouvé un endroit qui te correspond, quoi. Ouais. Ok. Et donc, t'as soutenu une thèse intitulée La vie secrète des images JPEG, détection de falsifications via les traces de compression. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi consistait ta thèse ? Oui. Alors, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pouvez penser. C'est vraiment, pour le coup, j'aime beaucoup mon... Bon, alors, bien sûr, pendant les 3, 4... Bon, moi, j'ai fait 4 ans, du coup. Pendant les 4 années de thèse, on fait énormément de choses. Mais là, dans ma thèse, j'ai mis vraiment quelque chose qui est assez cohérent. Donc, j'ai vraiment parlé, donc, du traitement d'images. Donc, moi, je travaille, donc, avec les images numériques, comme celles qu'ils nous utilisent pour filmer, pour prendre des photos, etc. Et ces images-là, donc, j'ai passé du temps à apprendre, et tous les jours, on apprend. Comment ces images-là sont formées ? Donc, quand... Je parle, bien sûr, des photos numériques. Quand la lumière rentre dans l'objectif et arrive sur le capteur de votre appareil, que ce soit téléphone portable ou caméra, on récupère, donc, de la lumière qui arrive sur le capteur, on récupère des photos-sites. Ces photos-sites-là, visuellement, c'est pas regardable. Personne ne regarde tout de suite ce qui a été enregistré à ce niveau-là. Il y a une suite d'opérations qui se fait, une suite d'opérations mathématiques. J'aime bien dire ça quand je vais dans des collèges et des lycées. Et donc, dans ces opérations, il y a, par exemple, des mosaïques-cages. Par exemple, c'est une interpolation très compliquée, mais en soi, une interpolation, ça marche. On peut calculer des moyennes. Enfin, c'est vraiment accessible à tous. Après, on a un balance des blancs. On a des formes, c'est ça, des fonctions qui sont appliquées à notre image. Images, couleurs, donc trois matrices, des fonctions, des choses vraiment très simples. Jusqu'à avoir une image jolie. Et ensuite, elle est sauvegardée, souvent en format JPEG. Et le format JPEG, j'ai trouvé une manière... Alors, ce n'est pas ma thèse... Enfin, je n'ai pas présenté ça à ma soutenance de thèse, mais dès que je peux parler de ma thèse, je le fais comme ça. Je l'explique en disant qu'une image, ça prend beaucoup de place sur l'ordinateur. En mémoire. Je te prends ta feuille. Donc, imaginez tous, on pouvait tous sortir une feuille. Vous avez une grande feuille de taille A4. Ça prend beaucoup de place. Donc, c'est une analogie. Ça prend beaucoup de place dans l'espace, mais ça prend beaucoup de place dans l'ordinateur. Donc, ce qu'on fait, enfin, ce qui est fait automatiquement, c'est que cette image-là, elle est compressée, par exemple, au format JPEG, et l'analogie fonctionne. Si je vous dis, prenez cette feuille, elle prend trop de place, vous allez me répondre, il suffit de la plier. Donc, je vais la plier, je vais obtenir quelque chose qui est donc plié, mais je ne vois plus l'intérieur. Donc, ça, c'est quelque chose que même dans mes collègues, souvent, ils ne pensent pas. On dit toujours une image JPEG, mais en fait, l'image, c'est un fichier JPEG et l'image, il faut ouvrir le fichier pour regarder l'image. Elle est passée par une étape de compression. Donc, en fait, toutes les opérations dont j'ai parlé avant et celles-là, c'est vraiment des opérations comme des opérations de vie. On peut dire une image vie, en fait. Et moi, je me suis intéressée à détecter la vie d'une image. Donc, on a une image et je veux savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Et là, pour le JPEG, donc, l'analogie marche bien et je n'ai même pas besoin d'expliquer, vous allez tous être capables de comprendre tous mes algorithmes. C'est que si je vois une image, donc vraiment comme un médecin légiste qui analyse un cadavre, je vais donc l'ouvrir parce qu'elle va être compressée. Donc, je vais ouvrir l'image et là, je vais la regarder. Et la différence que je vais observer par rapport à avant, alors, sur une feuille, ça se voit, sur l'image, ça ne se voit pas forcément, mais moi, avec des procédés mathématiques, je le vois. Je vais observer des traces de pliure que j'ai là et que je n'avais pas avant. Donc, avoir des traces de pliure, déjà, donc, je peux le détecter, donc, avoir des traces de compression JPEG, je peux le détecter et donc, savoir si l'image a été compressée. Je peux même dire avec quels paramètres parce qu'il y a des paramètres plus ou moins compliqués, etc. Ensuite, si quelqu'un effectue une falsification, donc, par exemple, rajoute un objet extérieur, c'est comme si on découpait un morceau et on collait sur cette photo-là notre objet extérieur, on va voir que, dans cette partie, il n'y a pas de traces de pliure, pas de traces de compression dans le reste, oui. Si je... Enfin, vous pouvez tous vous amuser à imaginer tous les scénarios possibles, mais tout fonctionne avec cette analogie. Et ensuite, si je veux repartager cette image, par exemple, sur les réseaux sociaux ou l'envoyer à quelqu'un, je vais encore l'enregistrer sous format JPEG, donc, je vais la replier et je vais l'envoyer à quelqu'un. Et là, dans la zone, par exemple, falsifiée, j'aurai des pliures qui ne coïncident pas ou moins de pliures que dans le reste, etc. Et bon, alors moi, j'ai trouvé l'analogie. Je n'ai pas... Bien sûr, il y a d'autres méthodes qui fonctionnent comme ça à détecter. Donc, c'est ça, c'est la détection d'anomalies, en fait, dans les images. Et la particularité de mon équipe et de ma thèse, c'est d'avoir utilisé des maths, vraiment d'une validation statistique pour être sûr que si, par exemple, il n'y a pas de traces, oui ou non, de manière fiable. Par exemple, il y a des méthodes qui marchent très bien de l'état de l'art où, pour savoir si une image a été pliée, il la replie et il voit si ça ressemble à avant ou pas. Mais c'est purement... Enfin, il faut interpréter. Il y a besoin d'un humain pour interpréter tout ça, alors que nous, nos algos, du coup, non. Et c'est pour ça que mes algos ont été inclus dans un outil qui s'appelle Invid We Verify. C'est un outil gratuit mis en place par l'AFP pour tous les fact-checks, enfin, pour tout le monde, mais c'est les fact-checkers, donc les journalistes qui vérifient les faits, qui l'utilisent. Donc, en plus des autres outils qui, bien sûr, ont ce problème de fiabilité, mais comme ça, ils sont sûrs du résultat. C'est pareil pour la police scientifique avec qui je collabore, qui peut passer des heures à regarder une image, mais qui a besoin de savoir si c'est fiable ou pas. Eh oui. Parce qu'on ne peut pas dire... On peut imaginer pourquoi. Voilà. On peut imaginer pourquoi. Et effectivement, ça s'utilise pour... Donc, mon algo, un en particulier, s'utilise par tout le monde parce qu'il est disponible en ligne par les journalistes, etc., par la police et dans plus de 40 pays. Ok. Et donc, tu peux savoir avec certitude si ça a été falsifié ou pas. Est-ce que tu peux savoir la nature de la falsification ? Par exemple, concrètement, tu as une photo et tu veux dire cet objet-là, c'est sûr, il a été rajouté. Ça, tu es capable de le faire ? Alors, je ne peux pas savoir à 100% que quelque chose a été falsifié. parce que je fais toujours l'analogie comme ça. Là, c'est par exemple que les traces de compression que je vais analyser et l'anomalie là-dedans. Mais il peut y avoir d'autres anomalies. Par exemple, vous pouvez être... Désolée pour l'analogie, mais vous pouvez être malade et vous allez chez le médecin et il va vous faire une radio. La radio, elle peut être nickel, mais il y a un problème, il fallait faire une IRM. Là, c'est pareil. Et en plus, là, quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais dans les traces de pillure et dans les incohérences de traces de pillure, il y a toujours des limitations. Mais je les connais. Donc je sais qu'il y a une chance sur 64 que par exemple, les deux traces de pillure, elles coïncident ou des choses comme ça. Et je ne peux pas dire que par exemple, cette partie vient d'une autre image et laquelle, parce que je n'en sais rien, mais je peux dire qu'est-ce qu'elle a perturbé. Donc oui, je peux l'interpréter beaucoup plus que des méthodes qui disent « Ah ben ici, c'est bizarre ». Il y a des méthodes comme ça, une grande boîte noire qui dit « Ici, c'est bizarre ». Ok. Merci beaucoup. On va passer maintenant à ta partie sur ta vie actuelle de chercheuse. Donc j'aime bien poser cette question. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, peux-tu expliquer à quoi ressemblent tes journées ? Alors ? Non mais j'aime bien on m'a déjà posé cette question et à chaque fois, voilà, apparemment, on l'a déjà dit, je n'ai pas un profil très classique. Donc je vais raconter quand même. Mais enfin voilà. Moi, j'ai quatre aspects dans ma vie de... dans une semaine, on va dire. je fais donc de la recherche, bien sûr. Je fais de l'enseignement et de la diffusion. Je fais de l'encadrement de stagiaires et de doctorants et je fais pas mal d'encadrements de projets, enfin de gestion de projets, de coordination de projets, etc. Et en général, c'est ça en fait, de faire des maths et de l'info. Moi, j'ai mon ordi, je l'ai toujours avec moi et je peux travailler d'où je veux. Donc ça, c'est aussi ce qui est sympa. Moi, en particulier, je me rends sur place deux jours par semaine maximum pour échanger avec des autres. Et sinon, le reste du temps, on est très où, même avant le Covid, on était très visioconférence parce qu'on travaille avec des gens partout dans le monde, même des collègues qui passent deux, trois mois dans l'année dans d'autres laboratoires, etc. Et même mon enseignement, ce que je donne, alors je donne des cours. Pendant ma thèse, je donnais des cours à des enfants, c'est la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences. Donc c'est des ateliers scientifiques qu'on fait avec des enfants du CE2 à la troisième. Ils viennent en sortie scolaire et on fait un sujet scientifique comme Jamy, non, c'est pas ça. Et donc je faisais ça. Donc ça, évidemment, c'était sur place, c'était de 8 heures, enfin, ils commencent tôt les enfants. Et là, aujourd'hui, je donne des cours à des journalistes. Ça, par contre, c'est pure visioconférence, c'est une formation complémentaire pour un diplôme universitaire. Et donc là, ça change. Mais j'aime toujours donner cet aspect de cours. Et donc mes journées, elles ne se ressemblent pas parce que j'ai toujours ces quatre choses-là. Mais j'essaye d'avoir quand même un rythme de une après-midi où je le garde pour moi et ma recherche parce que sinon, je ne vais pas y arriver. J'ai à peu près des réunions tout le temps, sinon, en visio ou en présentiel. Et le jeudi, j'essaye de... Bon, ça finit toujours en réunion quand même, mais j'essaye d'aller sur place parce que c'est ça que j'avais beaucoup aimé quand je voyais mon père travailler, c'est les échanges avec les autres. Donc c'est important d'aller sur place. Et voilà, même si j'échange beaucoup, pas sur place. Moi, je peux échanger. Ok, donc tu viens de nous dresser un beau panorama de toutes les choses que tu fais. Et donc, naturellement, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la partie de la recherche que tu aimes le plus, dans laquelle tu prends le plus de plaisir ? Eh bien, c'est celle-là, oui, c'est la partie travail en équipe. Échanger avec les autres, mais pas parce qu'on a réunion de telle heure à telle heure. Même là, par exemple, on pourrait échanger toi et moi et on parlerait de quelque chose qui va après me faire penser à quelque chose et j'ai envie de le développer derrière. Donc ça, c'est la partie que j'aime le plus. Aussi, la diffusion. Enfin, j'aime... Quand je donne des cours ou des conférences à même des plus jeunes, j'apprécie beaucoup faire ça. Et c'est sûr, ça prend du temps, etc. Mais après, ça me donne une énergie incroyable. Non, mais je ne sais pas pourquoi... Après, alors peut-être pas... Alors, si juste après, oui. Après, je me repose. Il y a un petit coup de barre à un moment, quand même, en général. Mais je ne sais pas. Ça me redonne de la force pour continuer à faire ce que je fais. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais sinon, oui, c'est vraiment le travail en équipe, les projets, faire des liens entre les choses et tout. J'aime beaucoup ça, oui. OK. Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins ? J'aime pas du tout le côté écriture d'articles pour conférences parce qu'il faut publier. Enfin, écrire, bien sûr, parce qu'il faut partager ce qu'on a découvert et même ça nous force à comprendre ce qu'on a fait, les journaux, etc. Très bien. Mais c'est le côté compétition, deadline. Enfin, deadline, ça ne me dérange pas. Oui, c'est vraiment que des compétitions, je le vois, je sais, il y a des gens, leur méthode, elle n'est pas finie, ils le savent eux-mêmes. Mais je veux partir à Singapour en novembre, donc il faut que je soumette à tel truc. Et ça, moi, tout ce qui est aspect compétition, comme ça, je n'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout. OK. Et alors, tu l'as un peu mentionné, mais je t'avoue, moi, quand je suis allée voir ton profil, je trouve ça assez fascinant. Tu collabores avec la police et des journalistes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces collaborations ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, etc. Oui, alors la police, c'est pas de n'importe... Enfin, malheureusement, c'est pas de n'importe quelle police qui fait la route ou des choses comme ça. C'est la police technique et scientifique, comme les experts, mais de France. Et c'est la partie numérique. Donc, c'est pas la partie où ils viennent récupérer l'ADN sur les scènes de crime. Et avec eux, on avait travaillé déjà il y a longtemps dans le cadre d'un projet qui s'appelle DFAALS, détection de falsification, où en fait, l'ANR avait réuni toute la France qui travaille sur ces sujets-là. Et eux, c'était nos... Enfin, ils étaient dans notre consortium, on était deux, eux et nous. Et eux, ils nous donnent des cas d'usage, en fait. Ils mettent pas en avant nos algos parce qu'ils ont pas de site internet public, bien sûr. Ils nous donnent des cas d'usage à l'oral seulement parce que pareil, on n'a pas le droit de regarder les images policières. Donc, ils vous décrivent les choses ? Ils décrivent des choses. Ils nous disent... Et c'est pas clair, mais ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est qu'on a des images fausses. On a tant d'images, par exemple, et on veut faire un tri ou des choses comme ça. Donc, on réalise qu'il y a tout ça, mais c'est assez vague. Ils nous donnent pas d'images. Donc, c'est vraiment des cas de... On se rend compte qu'ils passent du temps. C'est vraiment des gens qui passent plus de temps que nous sur des images. Donc, c'est intéressant de leur dire tout ce qu'on est capable de faire avec les images. Par exemple, en ce moment, on travaille avec eux sur deux projets. Un de détection de falsification vidéo, donc les deepfakes. Et un autre pour... Alors, c'est pas de détection de falsification, mais c'est un peu la suite aussi de ma thèse. C'est l'amélioration des vidéos qu'ils reçoivent. Parce qu'ils reçoivent énormément de médias, de vidéos, par exemple, de gens dans la rue qui ont filmé quelque chose, mais de loin. Et ils utilisent des outils pour... Pour le coup, vraiment comme dans les films, pour zoomer sur une zone et faire en sorte que ça soit mieux résolu. Donc, ils font de la super résolution du débrouillage, etc. Et dans notre laboratoire, on a pas mal d'algots états de l'art là-dessus. Donc, on essaye de... On leur dit l'état de l'art. Ils regardent ce qui existe, etc. Donc, tout ça dans les cadres de projets européens. ANR, là, du coup. Et avec les journalistes, c'est des projets européens. Bon, ça change pas. Là, on travaille avec tous les laboratoires d'Europe qui travaillent sur l'aide à la vérification de faits. Donc, c'est pas que images et vidéos. Ça peut aussi être des tweets, des messages, etc. Et ça, c'est grâce à une rencontre avec Denis Tessou, qui est chef du Media Lab, de l'AFP. C'est lui qui a mis en place cet outil, ce plugin où mes algos ont été inclus. Et donc, non seulement lui, il donne de la visibilité, de l'utilité en tout cas à mon travail, à notre travail dans l'équipe. Mais en plus, lui, il nous donne vraiment des cas d'images. Après, nous aussi, on peut les trouver. Enfin, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais lui, il est lié à, je sais pas, 50, 100 fact-checkers qui lui envoient des images tous les jours. Donc, on a vraiment des vrais cas à utiliser. Sur lesquels vous testez, du coup. Ouais. Mais du coup, ça me fait penser, j'ai une question. Quand tu expliquais, donc, tu es capable de détecter si une image est falsifiée, tu nous as bien expliqué avec l'image de la pliure. Mais si une image a été complètement générée par de l'intelligence artificielle, est-ce que tu es quand même capable ? Parce que là, il n'y a pas de traces de pliure à avoir, si ? Exactement. Ou il y a à la fin, mais elles ne sont pas fausses. Est-ce que tu es capable de détecter ça ? Eh bien, c'est une très bonne question d'actualité. Légèrement. Voilà. Là, cet algorithme-là qui cherche des anomalies locales dans l'image, non, parce que toute l'image est fausse cette fois-ci. Eh oui. Mais ce qui est intéressant, alors, je n'ai pas d'algorithme à vous sortir là tout de suite, mais ce qui est intéressant à analyser, c'est en fait, comme je vous ai dit, cette image, elle a une vie, une image numérique normale, elle a un cycle de vie, et ces images-là, elles n'en ont pas. Donc, elles n'ont pas subi toutes ces opérations et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On regarde des images qui sortent de tous ces nouveaux outils et on observe qu'il y a beaucoup de choses non naturelles qu'on pourrait détecter, mais on n'a pas encore de méthode qui soit capable de dire c'est non naturel, c'est évident, oui ou non. Parce que sortir une méthode qui génère du faux, même si les doigts ne sont pas parfaits ou quoi, ce n'est pas grave, on peut sortir la méthode, mais sinon on sort une méthode et qu'en fait, ça génère, ça détecte une fois, une chance sur deux, c'est aléatoire, ça ne sert à rien. Donc ça c'est un peu, c'est plus difficile, mais effectivement on travaille là-dessus. Ok, on compte sur vous parce qu'on a besoin un petit peu. Après il ne faut pas oublier que toute image, il faut le voir comme un dessin. Ok, merci beaucoup. Du coup, on va conclure l'échange avec ta carte blanche. De quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Moi je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter à plein de publics différents ce que je faisais et moi je n'ai jamais pu poser une question. C'est en général les gens qui m'invitent et qui me posent des questions et on me demande souvent par exemple pourquoi tu as fait des maths ? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des maths ? Tu n'as pas trouvé ça bizarre de faire des maths en tant que femme ou même... Et moi, à un moment je me suis posé la question mais pourquoi les gens me posent cette question ? Si je faisais par exemple je ne sais pas, histoire, peut-être qu'on ne me poserait pas la question, non ? Je ne sais pas en fait. C'est une bonne question. En sachant que si on me connaît, clairement, il faudrait me poser la question parce que moi, on m'a qualifiée de historienne des images parce que du coup, je détecte l'historique d'une image et là, je me suis dit si je pouvais montrer ça à mes profs d'histoire que je connais, ce serait incroyable. mais par contre, vraiment, je ne comprends pas. J'ai l'impression d'avoir grandi dans... C'est ce que je me suis dit. J'ai réalisé que j'avais grandi dans une bulle où les maths, c'était normal. C'était trop bien, c'était normal. Et aujourd'hui, je réalise qu'en fait, c'est bizarre que... Alors, je ne veux même pas rentrer dans filles, garçons ou quoi, mais même juste aimer les maths, apparemment, c'est bizarre. Et c'est ça que j'ai vraiment j'ai du mal. Et en plus, on est en France, on a eu plein de mathématiciens très connus. Et moi, j'ai fait une enquête. J'ai réalisé ce qu'on me demandait. Donc, il y a plusieurs profils de gens. Il y a les élèves. Donc, moi, je vois souvent des primaires, des collèges. Eux, souvent, c'est... Je n'aime pas les maths. Moi, alors, tout le monde me dit que ce n'est pas possible et que sûrement, j'ai dû faire abstraction. Mais je suis sûre qu'au lycée, tous mes camarades aimaient les maths. Je n'ai pas de... Je me souviens des gens qui n'étaient pas bons. Mais ce n'est pas grave. Moi, je n'étais pas... Il n'y avait pas un rejet comme tu peux ressentir après. C'est ça. Il n'y avait pas un dégoût comme si... Oui, c'est ça, un dégoût. Alors que là, il y a... Après, il y en a qui disent... Les profs de maths qui me disent « Ah, c'est parce qu'il y a trop de par cœur. » Moi, j'ai toujours appris justement que... Enfin, c'était OK si j'ai des mauvaises entendues d'histoire parce que je n'ai pas appris par cœur. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai une bonne mémoire, c'est juste que je n'ai pas fait l'effort. C'est ce qu'il y avait écrit dans mon carnet. Mais en maths, je n'ai jamais rien appris par cœur. Donc, je n'ai jamais... Je ne comprends pas. Je me dis « J'ai dû rater quelque chose. » Après, il y a dans le... Les gens, des adultes lambda qui me demandent des fois « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Ça, encore aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Je leur dis « Oui, je détecte ou je crée des fausses images. » Mais ça, du coup, les gens n'aiment pas donc ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas très populaire. Donc, j'ai essayé le traitement d'images. Ça, ça ne veut rien dire. Traitement du signal. Bon, tu fais de l'électricité. Non. J'ai essayé... J'ai essayé maths et ça, je n'ai plus jamais. J'ai dit « Je fais des maths et je fais de la recherche en maths. » On va dire « Tu es prof de maths. » Je fais de la recherche en maths et là, la personne ne saura pas, peut-être qu'elle ne écoutera pas ton podcast, mais j'ai vu quand une fois j'ai dit ça à quelqu'un et là, j'ai vu dans ses yeux qu'il s'est demandé si j'étais en train de chercher des nouveaux chiffres, tu vois, des nouveaux nombres, des décimales de pi peut-être. Je ne sais pas, en fait. Par exemple. Donc, j'ai commencé à dire « Mathématiques appliquées. » Ça, j'ai vu que ce n'était pas... Ça, ce n'est pas apparemment... Les gens ne savent pas trop ce que c'est. Donc, maintenant, je dis « Math Info », mais ça aussi, les gens, je ne comprends pas. Et donc, je me dis « Pourquoi les maths ont cette image-là si... » Une mauvaise image, quoi. Et c'est même pareil, même dans le contexte industriel, parce qu'on est amené à faire pas mal de... Enfin, moi, j'échange souvent avec des chefs d'entreprise sur des projets. Même, ils veulent des idées, on échange, on discute et tout. Et ils veulent mettre de l'intelligence artificielle. Alors, oui, je pourrais me qualifier comme... Je fais de la recherche en intelligence artificielle, mais moi, je n'aime pas trop ce terme. Je suis même en train, en ce moment, de créer des cours pour expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle, mais le terme est... Enfin, il est très bien, mais c'est ce que les gens pensent n'est pas correct. Et du coup, je continue quand même à dire des maths, des maths, des maths, mais même les gens qui font... Genre, par exemple, entreprise qui vient de sortir qui travaille sur l'IA, parce que... Je ne sais pas, ils ont des gens qui savent parler à ChatGPT, par exemple. Et bien, si on leur dit « Ah, ça, c'est des maths » ou des choses comme ça, « Ah non, 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 on veut faire de l'IA. » Je fais « Oui, on peut faire des maths, quoi. Maths d'info. » Elle fait « Non, non, il faut que ça soit vraiment de l'IA. Et ça, mais donc vraiment tout public. Et je... Donc, ma carte blanche, c'est vraiment... J'ai une grande question, c'est pourquoi est-ce que les maths, c'est synonyme de quelque chose de négatif ? Et pire que ça, pourquoi... Donc, c'est négatif et quand on pense que c'est positif, c'est « Oui, parce que c'est élitiste. » Non, il n'y a pas un truc comme ça. C'est pour sélectionner, voilà. Et... moi, clairement, si il n'y avait pas les maths, j'aurais sélectionné de rien. Donc, ça ne va pas me permettre de sélectionner. Mais par contre, ouais, c'est sélectionné et du coup, c'est optionnel. Pourtant, moi, je parle français. Bon, j'aurais pu parler en anglais, mais ça fait déjà deux matières. On aurait pu échanger. Mais les maths, ça me permet de parler... Alors, moi, je parle très numérique, donc je suis totalement dans la science du numérique. Je parle à mon téléphone, je parle à mon ordi. Enfin, tout ça, c'est des maths. Je veux comprendre comment marche... Enfin, comment... Les arbres, la nature, etc., la physique, enfin, tout, c'est avec le langage des maths. Donc, voilà. Donc, c'est ma grande question. Donc, ta carte blanche, c'est ton interrogation sur l'image des maths. Mais écoute, le fait déjà que tu sois en contact avec un jeune public, le fait qu'on fasse des événements comme ça, le podcast, tout ce genre de choses, ça peut aider peut-être à changer les maths, l'image des maths, on va dire. j'espère. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Tina. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Véronique Acheterreau, à la parole. Ah oui, tu as des questions, pardon. Ah oui, pardon. Donc, maintenant, si vous avez des questions, je pense que je vais laisser le micro à Tina pour répondre. Oui, alors juste, il faut que la question soit dans le micro pour le podcast. Mais moi, je parle fort, peut-être. Non, non, non. Après, il faut que tu attendes le micro. Oui, merci. Je ne sais pas si ça marche. Si ça marche. Oui, merci pour cette interview fort bien menée et à laquelle vous avez répondu de façon passionnante. Inutile de souligner l'importance et l'utilité du domaine que vous avez choisi pour appliquer vos connaissances. Néanmoins, je vous pose la question, n'avez-vous pas, à un moment, pensé au traitement d'image en astronomie, en astrophysique, car je crois que c'est un domaine passionnant également où les mathématiques jouent un grand rôle ? C'est vrai. Merci. Oui, j'y ai pensé parce que forcément, moi j'ai du coup les amis de mon père qui m'ont dit, par exemple, qui travaillent au CEA, qui m'ont dit mais tu ne veux pas venir faire du traitement d'image aussi chez nous, etc. Oui, alors aujourd'hui, je fais du traitement d'image pour les images satellites. Ce n'est pas la même chose, mais je fais déjà pour les images satellites. Mais là, quand j'ai fait les images réseaux sociaux et je me suis rapprochée des journalistes et de l'AFP, c'est vraiment où j'ai trouvé ma place à moi, par rapport à mes collègues. Je pense être beaucoup plus connectée qu'eux et c'est vrai que c'était plus facile. Je ne suis pas non plus une accro des réseaux sociaux ou quoi, mais par exemple, la photographie, j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes passions à côté du travail. Donc là, vraiment, c'est moi qui ai insisté pour travailler sur les images numériques classiques et les réseaux sociaux, etc. Mais aujourd'hui, j'encadre un doctorant qui travaille sur les images satellites, les anomalies dans les images satellites et les images de télescopes, ça par contre, c'est comme les images médicales, j'ai fait, mais il y a moins de variété, il y a moins le côté esthétique aussi. Moi, j'aime bien, moi par exemple, je travaille souvent sur les images, les photos que je prends moi-même comme cas d'exemple et là, c'est plus compliqué à part si je vais dans une IRM ou je vais utiliser un télescope moi-même. Mais effectivement, c'est le même domaine et c'est passionnant. Dans le cas d'une image générée par un réseau neurone, un GAN, est-ce que ça, c'est le prototype de l'image falsifiée ou une image artificielle peut être, si elle n'a pas été modifiée photoshopée, peut passer pour être correcte si on laisse tourner le GAN assez longtemps. Merci. Alors, donc, détecter les anomalies locales, là, ça marche pour effectivement ce qu'on photoshoppe, mais ça peut également marcher avec que ce soit GAN ou les méthodes de diffusion parce qu'on peut écrire dans le prompt sélectionner une zone de l'image et écrire, rajouter un chat blanc dans cette zone de l'image. Si c'est local, là, par exemple, la méthode avec les traces de pliures ou tout autre pourrait fonctionner parce qu'on verrait que toute l'image a un historique et localement, il y a une partie qui a un autre historique. Si l'image complètement est générée par exemple par GAN ou par diffusion, alors par GAN, on l'a déjà observé, c'est comme avoir rajouté une étape supplémentaire dans la chaîne. En fait, elle est tellement grosse que celle d'avant, qu'elle soit là ou pas, on ne les voit pas. Et en fait, on observe, par exemple, pour les GAN, on observe, en fonction de quel GAN, parce qu'il y a plusieurs méthodes de GAN, on observe des traces comme les traces de pliures, mais ce ne sont pas des traces de pliures, je ne sais pas d'analogie encore qui pourrait fonctionner, mais du coup, on peut détecter ces traces-là et donc dire que ça a été généré par tel GAN en particulier. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on est censé connaître donc tous les types de générateurs de GAN et il y a des méthodes réseau de neurones qui fonctionnent comme ça, dès qu'il y a une nouvelle méthode qui sort, apprend et donc détecte comme ça pour dire que la méthode de diffusion, c'est pareil, mais on a observé, c'est tout récent, on a observé la semaine dernière, qu'il y aurait des traces, en fait, il y aurait des traces périodiques, un peu comme les traces de pliures dans les images générées par méthode de diffusion qui, pour l'instant, sont un peu compliquées à analyser. On ne sait pas pourquoi elles sont là. On ne sait pas si parce que justement les méthodes ont trop appris des images classiques et donc ressortent des traces de compression mais mal, parce qu'ils les ressortent mal, ou si c'est vraiment le réseau lui-même, comme il sous-échantillonne et agrandit l'image plusieurs fois, si c'est lui qui a introduit cette périodicité-là. Donc toutes les traces qu'on ne voit pas dans l'image mais que maintenant, moi, je vois ou que je cherche, elles sont passionnantes et elles racontent l'histoire d'une image. Bonjour, merci pour cet entretien. Alors toujours un peu sur la même question, si jamais on dispose de votre algo qui permet de détecter les falsifications et la génération de fausses images, est-ce qu'on peut construire un GAN qui produira des images que vous ne pourrez pas détecter et si tel est le cas, est-ce que ça rend compliqué pour vous de publier vos algos de détection ? Merci. Oui, on m'a souvent demandé si du coup, ce n'était pas dangereux de mettre à disposition ces outils-là parce que, imaginez, vous voulez falsifier une image, vous allez mettre l'image et après, vous allez passer les tests et vérifier que c'est bon. Sauf qu'en fait, il n'est pas possible de passer tous les tests si, par exemple, vous arrivez à coïncider les traces de pire parce que vous avez tout compris à ma présentation, il y a une autre trace que vous n'allez pas réussir à coïncider jusqu'à ce que peut-être, l'image n'ait pas de sens, vous n'allez peut-être coller quelque chose qui géométriquement ne devrait pas être là ou les couleurs ne coïncident pas, etc. Donc ça, c'est peu probable. Par contre, dans les images générées par GAN où du coup, tout est généré artificiellement et là, c'est vraiment globalement où on pourrait faire quelque chose, oui, c'est plus facile. En fait, même sur une image traditionnelle, on pourrait essayer d'effacer les traces qu'on détecte et essayer de remettre des vraies traces. On a essayé de faire ça, on a fait ça. Théoriquement, c'est possible, alors avec des traces de pire, pas trop, parce que ça dégrade trop l'image, donc la compression, mais pour les images GAN ou diffusion, théoriquement, c'est possible d'effacer les traces existantes si on arrive à voir lesquelles c'est exactement et de réappliquer des traces traditionnelles de, je ne sais pas, d'un appareil Nikon, tel modèle, tel objectif, bien particulier. Et bon, si on arrive déjà à faire ça, c'est pas mal. Après, c'est possible que quelqu'un sorte un algorithme, il suffit juste pour n'importe qui d'appuyer sur un bouton et de nettoyer son image, de réappliquer des traces traditionnelles. Et oui, ça, c'est possible. Donc, ma solution, enfin, la solution que je pense que tout le monde est d'accord avec dans mon domaine, c'est que les images, il ne faut pas y croire, dans ces vidéos non plus. Enfin, je veux dire, les textes, on est d'accord qu'envoyer un message sur un réseau social, vous n'allez pas y croire. Là, même moi, si je vous dis quelque chose, j'espère que vous n'allez pas y croire. Je vous dis, il fait super beau dehors, vous allez tous regarder au moins avant de me croire. Avec les images et les vidéos, il faut se dire, c'est pareil, ça devient des dessins si on veut. Mais si on veut pouvoir avoir une image vraie, il faudrait, et la technologie existe, ça peut être faire du tatouage numérique, du watermarking, ou même de signer le fichier en soi. Et bien, ça serait de, en fait, c'est comme mettre des traces, mais de les mettre en amont, par la caméra ou par l'humain qui est sur Photoshop. Soit à chaque fois qu'il y a une opération qui est effectuée, ça rajoute dans les données, il y a eu ça, ça, ça. Ou au moins, ça dit, ça a été prêt avec tel appareil, tel moment, tel moment, peut-être, je ne sais pas, on ne peut pas tous les informes qu'on veut, mais ça permettrait de certifier l'image. Et ça, technologiquement, on sait le faire, il y a même des appareils photos qui le font, mais il faudrait légiférer, il faudrait dire, il faut faire ça partout. Si l'image a une signature qui l'authentifie, alors, je ne sais pas, les plateformes de réseaux sociaux automatiquement vont mettre un petit, une flèche verte. Ça, ce n'est que mon idée, je ne sais pas, il faudrait faire ça. Mais oui, clairement, c'est détecter des falsifications, c'est intéressant, pédagogiquement, pour les enfants, moi j'adore, je trouve ça un moyen hyper facile d'expliquer les maths. Les algos sont utiles dans certains cas, bien sûr, je ne dis pas ça, mais l'utilité vraiment pour résoudre le problème, il y a un moyen, mais moi, je ne suis pas avocat, ministre ou quoi que ce soit. Ok, donc, s'il n'y a pas... Rienière question ? Oui, pour qualifier votre métier, je dirais, ingénierie, tout bêtement, être une grande ingénieure en images, je pense qu'on peut s'identifier en tout cas. Ma question va être très provocatrice, je parle déontologique, pensez-vous qu'Yves Meyer travaillerait avec la police chinoise ? Je connais Yves Meyer. Il a fait le JPEG. De 2000. Alors, Yves Meyer, il fait les ondelettes, il fait JPEG 2000. Je le connais même personnellement parce qu'il était au centre, voilà, au centre Morelli à Cachan. À part lui faire coucou et aller m'installer dans son bureau quand il n'était pas là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. mais je ne sais pas. Merci beaucoup, Tina et merci Nathalie. Merci. Merci.